Wordpress.com, les espacements. Nous allons maintenant apprendre à gérer les espacements. Nous avons deux types de blocs qui permettent de gérer cela. On va voir le premier pour espacer un petit peu ce tableau que nous avons mis ici et puis le début de la recette. Je vais donc rajouter un bloc. Je me mets à la fin du tableau. Je clique sur le plus et là, je vais rajouter un bloc espacement. Voilà, le bloc est ajouté ici. Nous allons pouvoir très facilement augmenter la taille de ce bloc ou réduire la taille de ce bloc en prenant le petit point, le petit rond. On voit que la hauteur augmente ou diminue. Alors, on ne va peut-être pas faire un espace trop important, mais il est très simple d'espacer les parties. Je vais faire une mise à jour. et on va quand même regarder ce à quoi ressemble notre article. On voit donc que maintenant, il y a bien un espace qui apparaît entre le tableau des vins et le début de la recette. Voilà, ça c'est la première méthode d'espacement. Nous avons un deuxième type de bloc d'espacement. que l'on va placer entre bon appétit et la vidéo. On voudrait l'espacer un petit peu plus. Donc, même principe, je me mets à la fin, bon appétit. Je clique sur le plus. Et là, cette fois-ci, je vais appeler le bloc séparateur. C'est un autre bloc qui fonctionne un peu de la même manière. Je n'ai pas la possibilité, par contre, de régler la hauteur. Par contre, on voit là qu'il y a un trait qui apparaît. Voilà, donc je vais me mettre un petit peu au-dessus. On a notre bloc séparateur qui est ici avec le trait. Je vais peut-être repasser dessus, cliquer sur bloc. Voilà, je suis dans mon bloc. Et là, on a la possibilité de mettre une ligne large, de mettre la ligne par défaut, ou bien de mettre des pointillés. et à vous de voir ce qui est le plus adapté. Il n'y a pas tellement de paramétrages possibles pour ce bloc. Voilà, ce bloc-là qui s'intitule, donc, séparateur. Il faut l'oublier. On n'a vraiment pas beaucoup d'options disponibles. Je vais peut-être revenir sur un bloc par défaut avec un tiré. Pour le sélectionner, si jamais on a un souci, je rappelle qu'on a ce bouton-là qui s'appelle « Vue en liste » et qui permet très simplement de voir les différents blocs s'enchaîner. Et si je n'arrive pas bien à le sélectionner, vous voyez, je clique sur « Espacement ». J'ai mon premier bloc d'espacement qui est sélectionné. Je clique sur « Séparateur ». J'ai mon deuxième bloc qui est automatiquement sélectionné. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Elle vous permettra comme ça d'espacer les paragraphes très facilement les uns des autres, soit avec le bloc séparateur, soit avec le bloc espacement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne.